Salut Youtube ! C'est parti pour du Diablo 2 ! En solo cette fois-ci ! On va profiter un petit peu de l'histoire et euh... On va bien s'amuser tout seul ! Ouais, c'est comme ça ! Alors attendez, je vais commencer par euh... Fixer les trucs là... Là j'ai ça, là j'ai ça... Euh bah voilà ! On peut commencer à parler euh... Salut wife ! C'est barre ! Les seigneurs se sont abattus sur la région. Vous avez entendu parler de la tragédie de Tristram ? On raconte que Diablo, le seigneur de la Terreur, circule à nouveau librement dans le monde. Je ne sais qu'en penser, mais il est vrai qu'un sinistre rôdeur a emprunté cette route il y a quelques semaines. Il se dirigeait vers le passage gardé par le monastère Rogue dans la montagne. Ce n'était peut-être rien, mais c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Peu après son arrivée, les portes du monastère donnant accès au passage ont été fermées. Et les créatures mystérieuses ont décimé la région. Je ne bougerai pas d'ici tant que les portes seront fermées et que nous ne serons pas en sécurité en dehors du camp. J'espère reprendre la route de Lut-Golen avant que l'ombre qui s'est abattu sur Tristram nous détruise tous. Si vous êtes encore en vie, je vous y emmènerai. Vous devriez parler avec Akara, elle en saura peut-être plus. Ok, donc un peu l'histoire dans le 1. Dans le 1 on incarne le rôdeur. Et à la fin le rôdeur arrive à tuer Diablo, à l'emprisonner dans une pierre. Mais malheureusement il faut contenir la pierre donc le rôdeur s'enfonce la pierre dans le crâne. Histoire de contenir le démon. Et voilà, on en est là en fait dans le jeu, dans Diablo 1. Et on n'en sait pas plus sur ce qui se passe. Un nécromancien. J'espérais ne plus jamais avoir affaire au genre de votre espèce. Et bah ça commence bien. Quoi que les troubles qui agitent cette région attire toute la faune. Enfin, l'argent n'a pas d'odeur. Une arme en trop, un pas d'or, une petite gemme, et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Allons, allons, ne soyez pas timide. Mes articles sont tout ce qu'il y a de plus solide. Et en plus, ils sont garantis 2 jeux. Et voilà, et nous on se plaint avec nos garanties de 2 ans là. Ah oui, parier, c'est vrai qu'on pouvait parier. Ah mais exact. On pouvait parier des trucs et ça marchait mieux que acheter. Bonjour, je m'appelle Charcy. Salut Charcy. Ça fait du bien de voir de vrais aventuriers dans le coin. Plusieurs de nos soeurs ont combattu Diablo lorsqu'il a attaqué Tristram. A leur retour, elles étaient de véritables guerrières avec des puissants trophées. Leur victoire aura été de courte durée, la plupart sont avec Andariel maintenant. Et oui, elles ont été... Ah, Kashia. Bienvenue dans notre glorieux tolis. Je sais que vous êtes ici pour affronter le mal qui nous a chassé de notre demeure ancestrale. Je l'essaye ou même ? Sachez ceci, Akara est notre chef spirituel. Mais c'est moi qui mène les rogues au combat. Il ne suffit pas de tuer quelques démons pour gagner ma confiance. Ok ? Mon nom est Akara. Je suis la grande prêtresse de la sororité de l'œil aveugle. Voyageur, soyez le bienvenu dans notre camp. Je n'ai malheureusement rien à vous offrir sinon le couvert en ces murs d'Ecati. Notre sororité est victime d'un sort étrange. La puissante citadelle dont nous gardions les portes depuis la nuit des temps est tombée aux mains d'Andariel, une démone maléfique. Elle a réussi par je ne sais quel biais à corrompre nos sœurs les rogues et à nous chasser de notre retraite ancestrale. Je vous implore étrangers, aidez-nous. Trouvez un moyen de lever ce terrible sort et nous vous serons pour toujours redevables. Ok, en gros il faut casser la gueule d'Andariel quoi. Au beau milieu de la jungle, vous trouverez un endroit maudit. Les éclaireurs rogues de Kachia nous ont dit qu'une des grottes est peuplée de créatures revenus d'entre les morts. Je crains qu'elle ne se regroupe pour lancer une attaque contre notre camp. Si vous voulez vraiment nous aider, trouvez et détruisez ces abominations. Que le grand œil veille sur vous. On peut lui acheter des trucs. On a zéro balle pour l'instant évidemment. Alors le journal de quête. Rechercher le repère dans le désert en dehors des camps des rogues. Ok, et bien c'est parti. Il y a même des poulets. Il y a des poulets. Allez hop. Ah vous vous sentez... Ah je crois que c'était un... Un centuaire d'XP mais non j'ai dû me tromper. Le rapport qui est pique. Coucou Johanna, comment ça va ? T'arrives tôt aujourd'hui, c'est bien. Bof. Que t'as envie d'en parler ou pas. Recharge de malin on s'en fout. Tu partiras tôt. Tu vas chercher tes filles à 17. Ok. Ouais bah moi j'ai euh... Voilà. J'avais envie de... J'avais plus envie de bosser là. C'est vendredi. Je me suis dit allez hop. Petit week-end anticipé là. Et j'avais envie de... J'avais envie de faire du diablo en plus. Donc euh... Je me suis dit let's go. Il est parti casser la gueule de tout le monde. Je suis tout seul. Reviens par là toi. Merci. Nouvelle stat. La force ça sert à rien. Non mais faut que j'augmente la vitalité et l'énergie en fait. On va faire 3 et 2 pour l'instant. Et euh... Là... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? De l'armure ça peut être pas mal. Va falloir que je commence à prendre mes touches. Épée courte. Pourquoi pas ? Potion de vie. Armure de cuir. Voilà. Là. Je suis en mode ma vie c'est de la merde. Faut dire qu'en ce moment... Enfin voilà. C'est euh... Je pense pas que ta vie ce soit entièrement de la merde mais euh... C'est clair qu'en ce moment il tombe des trucs sur la tronche qui sont pas forcément super agréable quoi. Je peux comprendre que... C'est pas compliqué à vivre. À vivre. S'il y a besoin hein. Ah bah regardez ! Ils sont là les vilains. Let's go. La mort ou de par ici. Attendez y'a le chamon. Tuez le chamon. C'est moi ou y'a rien qui tombe là ? Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai rien qui tombe ? J'ai genre 0 stuff qui tombe quoi. Un peu con. Ouais c'était con par contre. J'aurais du le faire avant. Ok bon c'est pas grave. Armure de cuir ouais. Je sais pas si c'est ça grand chose une armure de cuir en vrai. J'ai du mal à voir l'intérêt en fait d'un truc qui se transperse facilement en fait. Avec le Nécro je crois qu'il faut pas augmenter la DXT. Parce que globalement à un moment je vais commencer à utiliser les sorts et... Je tabasserai plus à distance quoi. Enfin je tabasserai que à distance. Les gants. L'endurance on s'en fout. Même si c'est vrai qu'il faut la gérer quand même. Le cuir est assez souple et solide. Le coup d'épée pas trop tranchant ça absorbe vite le choc les griffures. Il est vrai. Il est vrai qu'on peut le voir comme ça. Effectivement ça entrave pas beaucoup les mouvements donc... Ça c'est quand même un gros avantage. Nouvelle compétence. Je vais remettre un point de compétence dans les squelettes. Parce que là je peux avoir un squelette mais c'est parce que j'ai... J'ai ma baguette qui me permet d'avoir plus un. Dans la maîtrise des squelettes. Enfin pas la maîtrise du squelette d'ailleurs. Dans l'envocation du squelette. Mais ce qui a pas m'aider après quoi. Heu... Vas-y. 2... 2 et 3. Hop. Alors on tabasse le monstre. On va prendre les popos. Merde il y en a un qui est en train de... Les revive tous là. Ah l'enfoiré. Viens là toi. Merci. Choc spectral. Est-ce que j'ai vraiment envie... Qu'il me choc spectrise. Est-ce assez pour gagner la confiance des rocs ? Cette voix. De toute façon ils vont pas avoir des armures en Kevlard en Diablo. Non non mais... Non mais justement je me demandais est-ce que... Est-ce que dans la vraie vie... Est-ce que des... Des armures en cuir ça sert quoi. Je me doute que évidemment... Mais après ils ont des armures... Les plates. Ils ont des armures de plates après et tout. Donc euh... Dans la suite du jeu. Coucou pas ta tarte. Luc. Mais c'est toi qui a écrit depuis tout à l'heure mais... Mais voilà. Vu que vous êtes roses tous les deux j'ai pas vu. J'ai cru que c'était Johanna du début à la fin. Désolé j'ai pas fait gaffe. Euh... Plus 6 aux nanas. Défense 18. La défense 14. La coiffe. Mais non identifiée donc euh... Putain on est combi en cuir renforcé en général. Ouais. En vrai. Le gant bison. Clairement top. Et soit représenté dans les jeux vidéo. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est qu'est-ce que c'est ? C'était vraiment à côté hein. J'espère que patatar t'as pas envie de... Enfin tu peux être spoilé sur Diablo 2 hein. Vous avez rayé cette grotte infernale de la carte. Vous avez ma confiance. Et vous m'avez redonné foi en l'humanité. En guise de récompense... Allez. Un sort. Vous permettez d'améliorer le sort de votre choix. Yes. Merci. Merci mesdames. J'ai 68 balles. C'est combien ça ? Ah ouais d'accord. Oh oui mais regardez. Bah voilà. Réparer un durabilité en 33. Oh non. Ouf. C'est un peu nul quand même hein. Ah. Il a changé de couleur. C'est plus simple. Diablo il jouerait jamais. Je regarde juste leur cinématique sur YouTube. En même temps quelqu'un qui arrive on parle de cuir. Oui bah oui on parlait de cuir évidemment. Alors. Les malédictions ou pas ? Ou la maîtrise des squelettes ? Oui. Heureuse de vous voir. Mes rogues m'apprennent une funeste nouvelle au sujet du cimetière du monastère. Il semble qu'Andariel ne se contente plus de prendre nos vies. Godraven, l'un de nos meilleurs officiers dans la bataille contre Diablo à Tristram, fut aussi l'une des premières à être corrompue par Andariel. Elle est maintenant au cimetière, en train de lever une armée de zombies à l'aide des cadavres de nos sœurs. Nous ne pouvons supporter une telle profanation. Si vous êtes notre allié, aidez-nous à la détruire. Bah c'est bien. La réparation d'équipement c'est pas donné hein. Alors... Où est-ce que ça va nous mener tout ça ? On semble que tu as une compétence... Regardez ! Regardez on se voit ! Regardez on se voit dans les reflets de la flotte ! Meilleur jeu ! Je suis là ! Je pense que je vais faire ma micro-entreprise. Et le jour qu'ils viennent... Tant que j'en parle... Ah ! Tu veux en parler euh... Qu'est-ce que tu veux faire du coup comme activité ? Toujours sur l'infographie ? Mon cas ! Aïe ! Ah je me suis bien fait baiser là ! Ah c'est vrai, les squelettes qui se téléportent, j'avais oublié. Quand mes familiers sont trop loin de moi, ils se téléportent juste à côté de moi. Les couteaux de lancer c'est trop grand cher donc on va y aller hein. Encore des stats ? Et cette fois-ci on va pouvoir prendre... Les... euh... l'amplification des dégâts. La mature F5. Diablo 2 est clairement un jeu dans lequel je me... Je ne retournerai pas. Je suis pas ultra fan de ponctionner les fans en ressortant encore et encore les mêmes jeux. Ouais. C'est un point de vue. Pour lequel je suis plutôt d'accord. Les... Les remasters et compagnie c'est compliqué. Le fait est que Diablo 2... Je pense que... Alors il n'y avait pas les stats à l'origine. Enfin à l'origine. A l'époque il n'y avait pas les stats comme on a maintenant sur le nombre d'heures qu'on a passé sur un jeu. Euh... Je pense que... Je pense que Isaac reste le jeu auquel j'ai le plus joué. Euh... Si je pouvais savoir exactement combien d'heures j'ai passé sur Diablo 2. En réseau et en solo. Euh... Il doit être bon deuxième. Il doit être bon deuxième parce que j'y ai passé quand même des heures à des heures. Alors... Et euh... Et là le fait de pouvoir rien jouer franchement ça me... C'est peut-être pas le... C'est peut-être pas le meilleur remaster qui existe. C'est peut-être pas le meilleur jeu du monde. Mais euh... Mais là ça me fait extrêmement plaisir euh... De le retrouver quoi. Et avec des graphismes améliorés quoi. Parce que c'est clair que le... Le jeu de base euh... Bordel qu'il est moche hein. C'est en 4 tiers. C'est euh... C'est foulé. Donc là... Il est pas mal quoi. Rakanichou. On saura plus tard pourquoi il gueule Rakanichou. Là c'est un petit con qui se barre là. Le gameplay toujours intéressant mais objectivement quelques mécaniques qui ont vieilli. Du coup à ajouter un jeu d'époque payé au prix aujourd'hui avec plus ou moins juste un difficile graphique. Je suis chagrin. Il me faut une clé. Ah j'ai pas de clé tiens. Alors hier les clés ça tombait comme pas possible non ? Ah c'était euh... C'était des cris comme ça hein. Enfin ils ont dit euh... On fait le jeu. Mais euh... Derrière on garde... On garde les mêmes... Exactement les mêmes mécaniques quoi. C'est euh... Vous avez... Vous avez le même jeu mais avec un lifting quoi. Là dessus ils ont pas... Ils ont volé personne quoi. Parce que c'était euh... C'était décrit comme ça. Il est pas euh... Je l'ai pas payé plein pot moi hein. Je crois pas hein. J'ai jamais dit... Non mais j'ai pas dit euh... Non mais euh... On est en train de discuter tous ensemble. Donc c'est pour dire que voilà. C'est euh... Effectivement peut-être qu'il y a pas des nouvelles mécaniques. Peut-être qu'il y a pas grand chose d'original. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on vieillit. Mais euh... Mais voilà. C'était le... C'était le deal de base. Faut... Faut le dire quoi. Ah merde ! Attendez. Hop hop. Va falloir que je m'y fasse hein. Attendez parce que enchanté par le froid... Quand on va péter ça va être la merde. Ouais voilà. Vous avez vu. Elle fait bien mal. Potion de vie moyenne. Hop hop. Une amulette. Mais j'ai... Merde j'ai pas vu. Attendez. On va rentrer en ville. Je peux rentrer en ville en en profiter. Euh... Celui-là reste 100 fois plus honnête que le remaster fainéant de Mass Effect. À mon avis, je sais pas. Les personnes qui l'ont acheté s'amusent dessus. Mais euh... Je crois qu'il y a... Je sais pas quel prix est le jeu en fait. Je l'ai préco euh... Je l'ai préco il y a super longtemps. Je sais plus euh... Je sais plus combien je l'ai préco. Bonjour. 480 ? Ah ouais d'accord. Ah ouais les couteaux de lancé c'est euh... Définitivement faut les euh... Faut les prendre quoi. Ok donc ça je peux acheter. Ok. Tu vas payer 480 ? Ah non. Non non je t'avoue que euh... J'ai clairement pas les moyens de m'acheter un jeu 480 balles hein. What ? C'est vachement bien ça. Bon c'est 20 000 balles mais euh... Il est pas mal lui hein. J'ai toujours pas de bouclier quoi. Je me rappelais pas qu'il y avait la gestion du euh... Du jour et de la nuit dans le jeu. Il y avait euh... L'alternance jour-nuit. F la vie je lui ai pas parlé F la vie. Attention. Devant vous se dressent des dangers mortels pour les gens comme vous. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment des jeux à 480 balles ? Est-ce qu'il y a vraiment des jeux à 480 balles ? Sous-titrage ST' 501 Ouais un écu trop bien Je suis sûr que les jeux à skin et lootbox vont revenir à 480 ou plus Ah oui bonjour coucou Silent Genius Ah tu finis ta semaine Genius Ou est-ce que tu bosses encore demain Allez on va marcher dans la grotte Sous-titrage ST' 501 Ils sont résistants mes squelettes Dis donc Mana moyenne Mana moyenne Vie moyenne Mana moyenne Dag Parchemin de porte de ville Et une réjuve Eh faut que je me rappelle des noms Alors les réjuves évidemment Tu bosses demain Et je bosse maintenant si tu veux savoir Oh la 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 Il y a la mémo préférée de tout le monde actuellement Star Citizen Te revenir à 15 000 euros dès le premier pack Voir plus J'ai pas compris mais j'imagine qu'il y a un truc Allez la vita Et l'énergie Je revois Qu'est-ce qu'il faut augmenter dans le jeu Je m'en rappelle absolument pas Les dang Pour faire des dang Pour l'instant on va continuer à taper de manière normale mais Et une réjuve Si réjuve à bien Si réjuve à mine Ah Il y a un petit malin Qui ressuscite ses potes là Il y a mon autre squelette Qui doit être Voilà qui doit pas arrêter Voilà Qui doit les tuer en boucle Ok Ah bah non pas déjà Bah si déjà Regardez ça c'est du nul Hop Tu connais pas Star Citizen Ou tu connais pas le business model Je connais Enfin oui Star Citizen Ah Star Citizen Je le connais de non malheureusement Mais je connais pas le business model Ouais je sais pas comment il fonctionne C'est un gacha ou un Attendez j'ai pas rechanger ça Couteau de lancer supérieur Ohlala ça va être très mignon ça A revendre ça va tellement bien Ils sont beaux les portails Dans la F6 Le jeu de combat c'est connu et gratis Mais tu dois acheter des personnages supplémentaires Et tu as des dizaines de costumes vendus d'euros pièce Les mêmes costumes que tu pouvais Un là gratuitement Les opus précédents en jouant au jeu Il y a 460 foutus DLC J'hésite entre le fait que tu me troll ou pas Je vais quand même répondre Non non du tout Non non honnêtement je connais pas J'ai joué deux soirées Horizon Zero Dawn Je regrette pas de pas mettre Spoiler c'est très bien Ah cool Je suis content que tu l'aies repris Tu vois Je sais pas si c'est moi qui t'avais fait l'envie De reprendre le jeu Mais je suis content Que quelqu'un joue à ce jeu Merveilleux C'est cool Ça me fait plaisir Star season Il y a eu une campagne De financement participatif La plus réussie de l'histoire Du reste si je m'abuse Puis des campagnes de rattrapage Pour les personnes Ils n'ont pas participé A la première campagne Ensuite ils ont commencé A vendre des packs de vaisseaux Avec assurance en jeu Pour les protéger Alors pour le financement participatif Je savais Ah bah c'est nul ça en fait J'en ai plus Ah j'en ai déjà plus Plus 1 l'énergie Bah oui Vas-y Je préfère William l'énergie moi Pourquoi je vais pas mettre Les trucs dans mon stash C'est pas mal De mettre les trucs dans mon stash Dans mon stash Tash tash Hop Toi qui a donné Non C'est pas toi qui m'as donné Envie de reprendre Mon thème bien quand même Salaud Salaud Hop Bonjour star Bonjour à vous Un rupi. Merde. Merde ! Je vais crever ici ! Ah ! Ça c'est chaud ! Mais viens ! Oh mais qu'il est nul ! Ça y est. Ça y est je commence à galérer. Ça commence déjà à être la galère quoi. Oh les enchantements froids c'est les pires quoi. Ah bah oui j'ai plus de manard. Aïe ! Attendez je vais faire un truc. Voilà. Ça c'était une bonne idée. Alors mana moyenne, mana moyenne. Le Mustang Alpha Starter est à 54 dollars. Le Anvil Arrow à 108. Le UE Exploration 2500 à 1320 dollars. Et le Legatus Pack qui n'est plus disponible coûtait 27 000 dollars. Après il y a des séries limitées comme la Javeline à 2500. Et le jeu est toujours pas sorti. Merde. Oh putain c'est pas ça que je voulais. Je galère un peu hein. Je galère un peu sur les touches hein. Je vous avoue. Mais le jeu est toujours pas sorti. Mais à quel moment il y a la répression des fraudes qui débarque là dedans en disant c'est une arnaque. On va changer hein évidemment. Ouais ouais. On va changer hein évidemment. Alors on a le niveau 2. On va y aller. Le jeu est encore en alpha, passé en beta et tu peux pilloter ton vaisseau dedans. Beaucoup de vidas semblant joie dessus. Il manque la majorité des boucles de gameplay. C'est l'enfer quoi. En plus c'était il y a super longtemps ce jeu. Enfin c'est euh... Ça date pas d'hier tout ça. Bah aïe 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 aïe. Bon c'est pas ça que je veux faire non plus. Je dois trouver de la mana. Super. Merde 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 merde. Qu'est ce que tu fous ? Merde je suis en train de me coincer. C'est pas ouf ça hein. Putain je vais déjà crever quoi. 2011 le début du projet. Oh la 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 honte. Bon à Nécro. Nécro dans Diablo 2. Au début c'est compliqué hein. Faut... Faut insister quoi. ... ... C'est parti ! Ok, je vais chercher mes filles, moi des bisous. Bisous Johanna, merci d'être passée et profite bien de tes filles. Bon on y retourne. Oh nice. Oh merde j'ai pris... Putain j'ai cru que c'était le golem. J'ai pris l'explosion macabre, je suis trop con. Enfin c'est bien mais... On va augmenter la vita. On va essayer de pas crever. Ah bah voilà. Suffisait... Suffisait juste d'insister quoi. Explosion macabre c'est bien. On va la mettre en deux. C'est à dire quand il y a des packs de mobs... Quand il y a des packs de mobs on peut tous les éclater quoi. Regardez par exemple hop ! Voilà ! Ça va me bouffer une mana infernale. J'ai le droit de dire que je connais rien du tout à Diablo. C'est quoi le principe dans les grandes lignes ? C'est un hack and slash en fait. Donc le but dans les grandes lignes c'est de tabasser du mob dans des donjons, de looter à mort et puis de continuer. Attendez hop ! Voilà ! Vous avez vu comment ça marche bien ? Bien toi ! Merci ! Bagarre et thune ! Exactement ! Potion de vie, potion de vie, potion de mana, masque, écu. Et gérer son inventaire aussi. C'est l'un des grands trucs de Diablo. C'est gérer son inventaire. La moitié du temps que tu passes dans le jeu. C'est ça quoi. Vitesse 2, blocage très rapide, plus 15%. Défense 4, mes chances de bloquer 30. Merde. Apparemment dans les autres entreprises il faut quand même mettre son vrai nom sur les factures. Je ne vais pas pouvoir rester anonyme si je fais du porn hardcore 3D. Non c'est faux, tu peux avoir un nom commercial. C'est ça, tu peux avoir un nom commercial. En effet, pas de valeur juridique. Ah ! C'est bon. C'est bon. Eh bien écoute, eh bien écoute. T'as pensé à la CAE ? T'as pensé à passer dans une coopérative d'activité d'emploi ? Ça te plairait pas une coopérative d'activité d'emploi ? C'est bien les coopératives d'activité d'emploi. Quoi ? Tu veux que je vienne dans ta coopérative ? T'as des commissions ? Ah pas du tout. Pas du tout. Un déjà si tu venais dans ma coopérative ça serait compliqué parce que ça fait un peu loin pour toi je pense. Donc non. Non. Enfin ça fait partie de mes devoirs en tant qu'associé parce que vu que je suis associé dans la coopérative, ça fait partie de mes devoirs dans la coopérative de faire la pub de la coopérative. Mais mis à part le fait de... C'est juste que c'est un système en quel je crois en fait. Mais j'ai rien à y gagner à faire rentrer qui que ce soit dans ma coopérative quoi. Et de toute façon t'es trop loin donc... C'est juste que je pense que c'est un bon système en fait. C'est en Normandie. Ils ont pas de galettes là-bas. Non c'est vrai. Ce sont juste des camemberts fumants. C'est pas vrai on a du pont l'évêque aussi. Vous voyez comment vous êtes médisant ? Et du Livaro aussi. Et du Neuchâtel aussi. On a plein de fromage quoi. Ok et bah on retourne en ville histoire de tout vendre. Trop bon Neuchâtel. Ouais un bon Neuchâtel ouais c'est clair que... Neuchâtel c'est pas mal quand même. Et en plus c'est mignon hein Neuchâtel. C'est pas que bon. En plus c'est mignon quoi. Je suis mignon 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 mais gros gros gros. Ok donc ça c'était nul. Ça c'était pas ouf. Ça c'était pas génial. Je commence à avoir de la thune hein. Bien. Ah tu fais trop bien euh... Putain y'a un emoji Neuchâtel quoi. Le saviez-vous ? Il existe un emoji Neuchâtel. C'est incroyable. C'est incroyable. Roh cette petite musique là. Bonsoir. Ah bonsoir. Bien le bonsoir. J'ai failli aller Neuchâtel la semaine pro. Finalement je serai à Bruxelles et mon collège... Ah non mon collègue me remplace au pays du fromage. Omelette du fromage. Pourquoi t'as pas vu... Pourquoi t'as pas voulu venir à Neuchâtel là ? T'aimes pas la Normandie c'est ça ? Je savais que t'étais raciste. J'm'en doutais. Après je dis ça je crois que je suis jamais allé à Neuchâtel. J'allais pas loin pour acheter du Neuchâtel à la ferme. Avec une ex. Mais je crois que j'y suis jamais allé. Il y a les mardis mais ils ont cassé la machine aujourd'hui. Il y a les lundis. Il faut aller à Bruxelles. Aussi lundi. Arrête donc tu peux pas être... Ça va être compliqué ouais de te dédoubler effectivement à un moment. J'ai vu la TIR high-tech. Il n'y a pas d'autre chose qui valent le coup dans la rue. Ah là 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 ça parle mal. Ça parle mal. C'est marrant je fais comme à l'époque. Je longe les murs et après je vais dans le centre. C'est marrant là. Alors, on va passer sa place. Donc, je vois ici. Sous- rides- acquired rassauts. Non. 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 Non ? On. Non. Non. Des gemmes, des gemmes, un charme ! Ah sans faire d'XP ! Yes ! C'est le moment d'aller tabasser ! Des gens ! Vais-y venez là ouais ! Vite, vite, vite ! Des jambes ! Je sais plus combien de temps ça dure ! Et voilà, toi t'es mort ! Oh là, ça tombe là ! Oh il y a des trucs qui tombent, c'est trop bien ! Ouvre pas les coffres ! Pas le truc d'XP là, vas-y ! Optimise ! Ils sont où ? Ils sont où les ennemis ? Vide des ennemis là ! Non, je t'ai pas besoin d' rinse ! Normal... j'ai carrément tapé à côté quoi pas gaffe quand il y a un petit bruit comme ça faut se barrer ah c'est bon regardez j'ai plus le truc d'xp là il s'est terminé j'ai tapé à côté qu'est ce que vous disiez qu'est ce qui s'est passé coucou chrisou coucou chrisou elle a vu les coins coins c'est vrai qu'il y a les coins coins ils sont merveilleux les coins coins désolé j'étais un peu pris dans mon truc et pourquoi patatard s'est fait dégager mais il avait dit des mots qui m'ont mis la musique en tête c'est un bot à commande vocale pour que tu lui dises quoi fait un quoi c'est moi il en a rien à taper de nous mais pas du tout mais j'avais le j'avais le truc d'xp en fait donc j'essayais d'optimiser à mort le ça va comme d'hab ça parle mal comment tu vas chrisou continue à parler il nous lira dans une heure c'est pas vrai regardez ça fait moins d'une heure je me blonge comment chaise une chaise c'est un meuble ah là là parlons entre nous si le streamer ne part pas d'attention vous allez bien ah là 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 vu qu'il est pas on peut dire des bêtises mais en fait non parce qu'il ya madame qui banne ouais ça faisait en plus ça faisait un petit moment là qu'elle avait envie de ban donc donc tu lui as fait très plaisir merci à toi patatard de faire plaisir à genius de temps en temps la besoin de se défouler et de banner des gens donc c'est quand même très agréable à toi de le faire de te dévouer de te dévouer pour te faire banner histoire que genius aille mieux plutôt sur f4 ça parce que le f2 ça va me servir pour le golem je pense je commence à réfléchir un petit peu à comment je vais je vais gérer tout ça il y a bb shop là tout à l'heure que j'ai qui j'ai cassé la gueule là et il y avait plein de loot faudra peut-être que j'aille récupérer mon loot baby shop toulou toulou ah quoi quoi qu'est ce qu'il y a à contre tu es sous alors parchemins de portail d'envile potion une réjuve émeraud diamant ohlala potion de vie moyenne potion de mana moyenne amulette de du pognon pas la ref il a mais j'ai jamais la ref à chaque fois vous gueulez parce que j'ai pas les ref mais j'ai jamais les ref en fait je sais plus pourquoi vous êtes je sais plus pourquoi vous êtes toujours offusqué que j'ai pas les ref parce que je les ai jamais il faudrait un truc de cette génération genre michael polnareff silent allo silent j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi s'il te plaît on s'est moqué très injustement de mon âge sur le chat là qu'est ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse est-ce que tu penses que ça mérite ou pas là est-ce que tu as envie de banner quelqu'un est-ce que tu penses que ça mérite il faut refaire ta culture musicale non sur le polnareff polnareff c'est ma tu vois polnareff c'est ma génération c'est ça qu'il a dit est-ce que tu penses que ça ça mérite un petit peu ou pas désolé je parle avec ma modération on est en train de se mettre d'accord sur intéressant ton truc regarde le comment il essaie de se rattraper non mais polnareff c'est universel voyons est-ce que vous connaissez la version la version sud-coréenne de cette chanson je suis né en plus ici mais ça me dérange pas polnareff non mais par contre j'aime pas après voilà vous pensez ce que vous voulez mais polnareff j'aime pas cracklay i cannaze another thing des dégâts de foudre encore ça qu'est-ce que c'est donc de l'or ah bah écoutez le plus 1 il est un peu naze plus 2 à affaiblir plus 2 à armure d'os ah ah mais j'aurai plus que j'aurai plus que un un squelette donc je sauve la tête de chrisou pour cette fois attention ah mais il est encore vivant polnareff selon vous bah oui c'est ça les vieilles cartes ça meurt pas ok 5000 c'est le max niveau nécessaire ah ouais faut 10 ah d'accord je les ai pas encore je niveau combien là je peux pas voir j'avais quoi baguette de la sangsue allez vitesse de sort rapide ça y est je commence à me rappeler de certains trucs niveau 6 ah oui d'accord je le suis pas encore tu veux voir ma baguette elle a plus 3 en dégâts magiques ctrl click ça marche ceci oui 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 j'aime bien déplacer les trucs moi je suis vieille école regardez ah regardez je vais faire plaisir à chrisou je vais faire ctrl click est-ce que je la garde je vais la garder parce qu'on pourra la vendre plus cher au prochain à la prochaine ville cette vf me déconcentrerait du jeu ah bon cette vf me déconcentrerait du jeu ça marche pas t'as vu genius regarde il y a chrisou il a backseat en plus de se moquer de mon âge il vient de backseat alors que c'était pas demandé t'as vu t'as vu t'as vu genius qu'est-ce qu'il vient de faire un gros backseating en mode oh la la joue mieux t'as vu tu peux appuyer sur ctrl click pour vendre t'encourage non 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 c'est du backseat t'es pas joué efficacement c'est du backseat ah la la ah la la plus 2 à la force ce qui me sert absolument à rien mais le champ de pierre c'est pas là où je veux aller attendez inquiète à côté des plaines gelées oui donc je retourne aux plaines gelées il y avait un passage là-bas je crois une modo intègre ouais j'ai l'impression que c'est plutôt une modo vendue là elle est pas intègre elle est vendue normalement elle doit être intègre au streamer mais pas elle doit pas être de votre côté normalement là elle est full de votre côté quoi c'est une taupe en fait c'est ça genius c'est une taupe elle bosse pour vous ah regardez le cimetière c'est là où je vais me faire casser la gueule trop de tombe vide les squelettes les plus rapides de tout le tout le game dans aucun jeu vous avez vu des squelettes aussi rapides alors on a la potion de vie de Jean mineur bon bah let's go je dois trouver de la mana je dois trouver de la mana allez Bloodraven meurs oh c'est coincé regardez elle s'est foutu dans le coin une taupe modèle génial joli joli celui-là je l'ai pas vu venir il y en a plus des comme moi non c'est clair ah oui Jean mineur ce sont des rêves de Gen Z oh là là arrêtez un peu coucou Blackie coucou depuis ma micro sieste avant l'heure fatidique l'heure de qui faut que j'aille voir Kashia 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 écoute moi vas-y portail eh si je vais casser la gueule voilà parfait exprès comme un quoi qu'est-ce qu'elle veut dire par là qu'est-ce qu'elle veut dire par là salut Red Bull ouais salut ouais 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 ah ouais ouais salut ouais 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 comment je fais oh regardez je peux ouvrir son inventaire et je peux ouvrir mon inventaire et je peux lui filer des trucs par exemple ceci oh bah voilà regardez ça répare la durabilité ah non ça marche pas ah non la durabilité ça sert à rien étant donné que les objets qu'on met sur nos sur nos potes là putain mais c'est nul ce que j'ai récupéré les trucs qu'on met sur nos potes ils perdent pas de de durabilité elle a quoi la flèche de feu et vision antérieure ok on va regarder ça il est bien le jeu putain il y a Red Bull il y a son cerveau il a fondu en jouant au jeu il sait plus écrire pour rendez-vous ah oui c'est vrai je crois que c'était plus tôt que ça moi ça va bien se passer bon allez tout le monde tout le monde souhaite un bon courage à Blackie pour ce rendez-vous chez la psy parce qu'elle a peur alors que a priori il n'y a pas de raison que ça se passe mal quoi voilà pourquoi ça se passerait mal il n'y a zéro raison que ça se passe mal au contraire ça va te faire du bien je pense j'espère je ne doute pas 18h30 et il est quelle heure là 17h21 ça fait combien de temps que je joue 1h10 non mais ça y est on perd le on perd le sens du temps avec ce jeu de mort de mort parce que non mais sinon c'est drôle bon c'est quand que j'ai mon gogo moi je veux mon golem attendez vous voyez il y a les tonneaux et après on va voir on va bien rigoler parce que les tonneaux ils peuvent nous péter à la gueule ça va être super on va bien se marrer mais venez avec moi là voilà merci c'est quoi lui téléportation oh bah ouais bah vas-y super est-ce que je stream ce soir ouais je pense que là je vais rester sur Diablo 2 et puis et puis après manger je pense que je ferai du du horizon histoire de de terminer les 2-3 trucs qu'il me reste à faire donc oui je serai très probablement en stream ça y est mon golem regardez regardez comment il est beau mon golem il est où il est là mon golem hop petit golem ça y est je commence à avoir je commence à avoir des potes avec moi là vous en êtes où vous en êtes où vous en êtes où Red Bull vous vous êtes arrêté où sur votre partie ok ok au cas où j'ai besoin d'une soupape un pape un soupape qu'est-ce que c'est qu'un soupape est-ce que c'est un enfant de coeur ou pas vous avez 4 heures déjà pour comprendre la van petit crâne un mort vivant très rapide pas tous les jours mineur mineur moyenne quoi nouvelle stat je les ai pas pris merde quel con on était à prison on arrive au catacombe ok ça marche c'est comme un soude vert ça éponge les liquides mais pour les papes donc oui ta réponse c'était correct voilà il y en a un qui suit il y en a un qui a tout compris petit ceinturon jaune là je suis trop chargé non mais commence pas commence pas là bah il est nul éterré t'es nul en fait hop voilà je jette le ceinturon ah bah oui ah bah ouais bah hop armure vas-y c'est quoi merde j'en ai plus ah mais c'est dégueulasse ah bah oui oh le beau coffre il est nu à chier putain il est nu à chier le coffre comment ça tu peux pas être plus chargé si regarde regarde si tu réorganises correctement ton inventaire tu peux l'être plus ok oh j'ai fait le tour oui j'ai fait le tour hop il n'y a pas de bouton d'organisation automatique de l'inventaire non beaucoup trop vieux ce jeu ah non mais vraiment la moitié du jeu vous la passez à gérer votre inventaire vous avez peut-être cru que je déconnais tout à l'heure en disant ça mais c'est une des caractéristiques de Diablo deux c'est faut passer voilà vous avez entendu voilà petit bruit petit bruit de piège paf faut vous barrer un petit bruit de piège Et merde. Saloperie l'inventaire. Bah. Merci. Allez. Elle peut avoir quoi elle ? Et puis elle peut avoir un casque aussi. Ça marche. Je note. Seul Descartes Kane. Et comment on y va ? Comment on y va ? Dis moi tout. Vas-y. Insondable. Sors le J-Lub. On va voir ça. Bah bravo hein. Des sous. Ça met tellement de pognon. Un truc d'épine. Donc en fait ça renvoie des dégâts. Plus 2 dégâts minimum. On s'en fout. C'est quoi ? Existence au feu. Mais. Ça c'est une petite popo. On s'en fout. Celle-là je peux la remplacer. Je vais vendre. Ça je vais pouvoir mettre dans mon stache. Hop. Contrôle. Voilà. Bienvenue parmi nous. Allez. Un petit coup de marteau là-dessus. Les bottes. Putain. Des trucs explosifs qui font chier là. Oh là. Regardez il y a de la couleur là. Ça veut dire ennemi d'élite. Ou une connerie dans le genre. Vous voyez ? Une réjuve. Une moyenne. Une réjuve. Bah dis donc. Oh putain. Genre ils avaient des explosifs à l'époque quoi. L'arc pour ma merco ça peut être utile. Ah regardez. Ok. Mais genre. Genre tu peux pas te charger là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah oui d'accord. Mais le cathare c'est nul. Non c'est pas nul mais. C'est pas ouf quoi. Les gongs cuir. Comment je peux organiser pour que ça passe ? Hum. C'est un jeu dans le jeu en fait. Non ça passera pas. Ça passera jamais là. Plus 1 au dégâts minimum. C'est pas mieux que ça. Plus 1 à dexté. De 2 à 4. C'est court de dexté. On essaie à changer quoi ? Force. Dégâts. 3-10. Ah bah voilà 4-10 là. On est mieux. Les gants en cuir. J'ai quoi comme gants moi ? Répare de la durabilité. On s'en fout. Plus 20 au score d'attaque. C'est mieux. De toute façon ça va se revendre une misère ça. Les potions de vie. La potion de mana. Mana moyenne. Potion de vie. Potion de mana. On est bien. Je sais plus c'est lesquels les mercos les plus efficaces. Je crois que les mercos les plus efficaces c'est ceux de l'acte 2 il me semble. Je ne suis pas sûr mais il me semble que c'est ceux qui finalement à haut niveau sont vraiment intéressants. Il me semblait qu'il y avait 3 cryptes à faire dans le cimetière mais je me trompe peut-être. Ouais non en fait non il n'y a que 2 cryptes. Ok nouvelala. Et donc. Emprunter le passage tout terrain vers le beau obscur. Ok. Allez. Oh là. Oh mais c'est comment ? C'est là ? Ah c'est ça ouais. Là je peux recharger mon endu. Et dès que l'endu revient, paf, je recours. Voilà. C'est vrai qu'on avait les... Les démons Myom Book. Je les avais oubliés eux. Oh là. Conseillère du monde là. Un anneau. Une amni... Oh là ça y est ça tombe. Ça y est ça commence à tomber là. On est bien... Les couteaux, les couteaux, les couteaux. Je suis très cherché. Alors. Ah j'ai pas vu il y a le portail, le... Le portail de ville là. Il est là. Regardez. Merde, je le vois sur la carte. Il est où ? Il est là. Il y a un site spécial qui regroupe les CAE en France. J'ai du mal à trouver de référencement. Non, le mieux c'est que tu tapes le nom de ta ville avec CAE pour essayer d'en trouver la... Mais il y a... En fait, c'est un peu le bordel dans les CAE. Il y a... Il y a une SIC qui regroupe en fait les CAE. Mais ça a changé en fait récemment. Et du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle le nouveau regroupement. Mais si tu cherches CAE près de ta ville, tu vas trouver. A mon avis. Salutations. Après, tu connais le fonctionnement ou pas ? J'en ai déjà parlé sur le stream, donc est-ce que tu connais le fonctionnement quoi ? Je crois qu'on a déjà parlé ensemble en plus. L'existence au poison. Bah oui. Ça, c'est nul. J'ai une bagouze. Plus ça, à la force, c'est nul. C'est nul. C'est bien, ça ne me rembourse même pas le prix des parchemins quoi. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on va aller mettre 2-3 trucs dans... Le stash. Voilà. Ouais, je voulais m'enseigner vite au cas ouf, mais je ne pense pas que je vais intégrer une CAE. Eh bien, à toi de voir ce que tu as envie. Ce dont tu as envie d'ailleurs. Après, oui, je sais que ce n'est pas pour tout le monde quoi. Mais c'est vrai que le système, j'aime beaucoup le système quoi. Tout à l'heure quand tu parlais justement de ne pas avoir de... T'es obligé de donner ton nom quoi. C'est clairement un truc que tu n'as pas besoin de faire, par exemple, dans une CAE quoi. Vu que c'est... C'est le nom de la CAE qui est donné en fait sur les factures quoi. Et pas le tien. C'est sur les scope.coop et c'est... Ah bah oui, bah tu vois. Pas mal. Merci Genius. Allez, on casse la gueule de tout le monde là, on est bien. Allez, on casse la gueule de tout le monde là, on est bien. Allez, on casse la gueule de tout le monde là, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ordon, il a devint que la comtesse qui se baigna dans le sang revigorant d'une centaine de vierges fut enterré plus. Son château. Merde. Ordon, il a devint que la comtesse qui a adorné son château 4, de temps de cruauté tombait rapidement en ruine, ce qui en reste une des tours, bla 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 bla. Ortime de la comtesse, bla 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 bla. RACANICHON ! RACANICHON ! RACANICHON ! J'entends du respawn, comment ça se fait ? Regardez le connard, il est là. Il est bien planqué lui. RACANICHON ! RACANICHON ! RACANICHON ! RACANICHON ! RACANICHON ! J'peux en avoir combien ? Trois seulement. Ok. Encore du charme Toujours dit que j'avais beaucoup de charme C'est faux Alors qu'est ce que je vais avoir Comme nouvelle compétence Les squelettes ils sont increvables quoi Les couteaux de lancé Vas-y Alors j'ai ça la dague empoisonnée Ajoute du poison Ah j'ai amplifié les dégâts J'ai affaiblir vision diminuée Décrépit C'est dame de fer ça vierge de fer Ils se blessent quand ils infligent des dégâts C'est ça ouais Donc celui-là il faudra que j'utilise Un jeu du poison votre attaque Il y aura la maîtrise de golem Il y a le mâche squelette Ah oui c'est vrai qu'il y aura les mâches squelette Ouais vas-y pour la dague Ah et du coup faut que j'ai une dague Ouais ça j'y ai pas pensé Effectivement ça me parait logique Que pour utiliser la dague empoisonnée Faut avoir une dague Ça marche pas avec n'importe quelle N'importe quelle arme du coup Bon bah super Super j'ai pris une compétence qui sert à rien Super Je suis ravi Thérèse Par contre mes sortilèges ils ont zéro range C'est une catastrophe quoi Ok donc là j'ai rien Ah mais attendez j'ai une charme que je peux identifier là Plus 3 mana Ok Et là ça fait quoi Du dégâts disons Peut-être la garder Armure de cuir 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 moustache Pas la force mais 5 points de vie Ouais non c'est pas mal quand même ça Mais l'adversaire s'est oublié Dégâts T'as quoi toi La défense 23 Ouais J'es là 190 J'ai même pas mal Ça va Pas ma J'ai même pas lié Hum Pfff Bruslement Dot J'ai bien Leve-la Rakanichou. Il s'est fait défoncer. Ah oui c'est les pierres où il faut appuyer dessus et tout. Il faut appuyer sur les petites pierres et ça fait du bruit, ça fait un truc son et lumière. Euh mais tout de même, mais tout de même, des gants. Euh comment je peux me démerder ? Non de toute façon j'ai que 3 places donc pour les gants c'est mort. Ça ne passera pas. Euh puis j'ai pas envie d'aller à l'autre bout là. J'ai la flemme. Oh le mec il a la flemme de faire 2 mètres de plus quoi. Faut pas être joli hein. Vas-y on peut réparer des trucs. Euh ça j'ai dit que je le gardais non ? Je sais plus. Oui peut-être. Ça on rend. Ça je peux. Estance au froid vas-y. Tac. 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 Oh la thune. La thunasse. Et le cimetère là. Hop là. Tac tac. Ça je vais garder. Ça je vais mettre dans mon stash. Hop hop. Et hop. Hop. On va parler à machine. On va foutre des sous dans la réserve. On va foutre 9000. On y retourne des gongs cuir. Bah ouais j'ai tout fait. J'ai fait le tour de la map. Ok il y'a un petit espace là mais là j'ai rien. Ah. Il y'a vraiment 3 bêtes quoi. Et bah c'est parti pour le passage. Euh c'est parti pour le passage. Juste après une pause. Et oui. Des bisous YouTube. On continue juste après. Bye.